Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans une nouvelle vidéo fax et vous avez vu aujourd'hui on va parler de Ugly Betty Pour ceux qui ne le savent pas, la productrice exécutive de la série c'est Salma Hayek et certes elle apparaît dans la saison 1 en tant que Sophia Reyes mais elle apparaît surtout dans le pilote, dans la télé-novéla que regarde la famille de Betty America Pereira qui du coup joue le rôle de Betty, elle a eu le rôle parce qu'elle est rentrée dans Salma et quand Salma l'a vue elle a fait tuer ma Betty donc c'est un compliment mais à double tranchant quand tu vois du coup Betty J'ai oublié un petit fact intéressant donc je vous le mets quand même mais c'est important de savoir qu'America elle a essayé plus de 200 paires de lunettes avant de trouver celle qui correspondait vraiment à Betty sachant que c'était sa marque de fabrique, c'était important d'avoir la bonne Et d'ailleurs America c'est la première actrice latine à l'époque à avoir reçu un Emmy pour le meilleur personnage principal féminin Anna Ortiz qui joue Hilda dans la série, elle a auditionné pour le rôle de Betty et elle a dit que pratiquement toutes les actrices latinas à l'époque avaient auditionné pour le rôle de Betty parce que c'était tellement nouveau une série centrée sur une latina, sur une mexicaine Marc il devait être qu'un personnage secondaire et c'est pour ça que dans les premières saisons il y a marqué guest star mais au final c'est pas du tout un personnage secondaire Marc c'est même un des personnages principaux et en fait le fait de mettre un acteur en guest star ça fait qu'ils sont payés beaucoup moins cher qu'un personnage récurrent donc il y a aussi un peu le côté économique et monétaire et ça vraiment quand j'entends des trucs comme ça moi ça me vénère parce que l'acteur il était aussi présent que certains d'autres acteurs mais il était vu comme guest star donc payez moins pour ceux qui ont l'oeil, je ne l'avais pas sur la table de chevet de Betty il y a un livre de Cat Filly & Jeans et ça c'est une référence du coup au film Cat Filly & Jeans qui était le premier grand rôle d'America Ferrera il faut savoir que jusqu'en 2001 il y avait un magazine mode qui existait et ce magazine était concentré sur les femmes à forme et on adore ça mais du coup en 2001 il a été arrêté donc ça posait pas problème Faye Summers dans la série, certes on la voit pas beaucoup mais quand on la voit elle ressemble peut-être à quelqu'un que vous connaissez en effet son personnage a été inspiré par Anna Wintour dans les deux premières saisons il tournait à LA et pas à New York ce qui fait que la famille Suarez il ne tournait absolument pas dans une vraie maison mais dans un set donc dans les premières saisons ça donnait un peu un effet un peu fake mais après ils ont bougé à New York donc ça faisait plus réaliste La costumière de la série elle s'appelle Patricia Field et c'est la même costumière que Sex and the City dont j'ai déjà fait une vidéo fact Lince et Loan elle est apparue dans la série pendant trois épisodes elle a interprété le rôle de Kimi Kiyan et à la base elle devait être là pour plusieurs épisodes pas que trois sauf qu'elle était tellement difficile sur le plateau qu'ils ont réduit sa performance pour qu'elle se casse au plus vite Des fois à la fin d'une série les acteurs ont le droit de remmener chez eux des petits objets comme par exemple on fait les acteurs de Vampire Diaries ou les acteurs de Friends et donc dans cette série et bah c'est pareil Eric qui jouait Daniel il a racheté tous les costumes de son personnage à un prix dix fois moins cher que leur valeur économie il a raison on est tous des petits reins en fait et America elle a gardé les lunettes et le poncho de Betty qui sont très significatifs à Betty En 2007 il y avait eu une grève des écrivains ce qu'il faut savoir c'est que les acteurs avaient rejoint la grève parce qu'au final leurs droits étaient plus ou moins similaires aux ceux des écrivains et comme vous l'avez vu comme je l'ai dit un peu plus tôt il y a quelques petites injustices quand même Tous les acteurs veulent faire une réunion veulent faire une suite sauf que malheureusement le créateur de la série Silvio Harta qui a d'ailleurs inspiré le personnage de Justin il est mort en 2021 donc apparemment ça poserait problème au niveau des droits d'auteur Vous savez que j'aime bien relier les séries entre elles et bien il y a Daniel Davis qui a joué le rôle de Niles dans Une nounou d'enfer qui apparaît dans un des épisodes en tant que le psy de René Et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos fax j'en ai fait pas mal je vous mets le lien dans la description dites-moi en barre de commentaires s'il y a des séries que vous aimeriez que je fasse j'en ai encore plein de prévus dans mes notes mais n'hésitez pas à me dire pour que je le rajoute sur ma petite liste je vous invite à me suivre à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait suivez-moi sur mon petit Instagram et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501